bonjour bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien c'est toujours héritant voilà veuillez m'excuser parce que hier j'avais annoncé une réaction une grosse réaction entre l'animatrice et même l'équipe de production de l'émission je crois puis polémique suis la 3 ne vous inquiétez pas il n'est jamais trop tard pour bien faire mais je m'excuse vous aurez cette vidéo là aujourd'hui à partir des 14h voilà donc veuillez m'excuser encore cependant cette vidéo là c'est une vidéo vraiment très importante parce qu'elle a été déroulée un volet qui concerne la question de savoir parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour savoir si je regrettais tout ce que j'avais dit envers des bordeaux et aussi mon supplé c'est tellement supplé d'adresser un message aux anciens joueurs et aux précédents concernant l'affaire disait trois donc c'est ça qu'il s'agit dans cette vidéo et puis on se prend juste après le générique pour la suite bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous avez bien c'est votre humble serviteur hérité en tout cas si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner ok les amis nous revoilà nous revoilà vous savez je vous avais dit qu'hier nojo sortait un clip à partir des 18h mais apparemment vous n'êtes pas trop manifesté je sais pas pourquoi peut-être que vous étiez trop occupé je vous comprends mais le clip est disponible voilà allez lui donner la force le lien du clip est dans la description actuellement nojo all school 2 le lien du clip est dans la description actuellement nojo all school 2 est dans la description les amis allez donner de la force à ce jeune talent là c'est un ivoirien comme nous voilà à mes autres abonnés donner la force à mes gladiats allez lui donner de la force partagez son clip partagez son clip partout boostez le boostez le boostez le là un jour on dira que les abonnés d'hérité ont participé à la percée de cet artiste là bref je commence par quoi je vais commencer par le sujet le plus important qui est le message que j'ai envie d'adresser au président du club et aux anciens joueurs voilà cher tonton cher papa cher grand frère je tenais vraiment à vous envoyer ce message là parce que je pense que il est opportun de le faire voilà c'est très important de le faire on parle on parle on parle on parle et moi j'ai décidé aujourd'hui moi personnellement de vous parler et de vous expliquer certaines choses d'abord un truc est clair chacun de vous a son argent chacun de vous est indépendant chacun de vous ne mange chez personne voilà vous êtes libre de choisir le candidat que vous voulez à la tête de cette prison de fifle ça moi je suis pleinement pleinement conscient et je réitais encore me parlant au regard de ses nombreux postes ses nombreuses vidéos qui ont souvent titillé un peu certains joueurs un jury certains acteurs du football et tout moi je vous demande pardon mais à même temps que je vous demande pardon je vais vous demander de ne pas vous concentrer sur ça en fait concentrez-vous sur l'essentiel concentrez-vous sur l'essentiel parce que l'essentiel c'est quoi c'est vrai que vous estimez que votre frère votre jeune frère tout certain votre grand frère ne vous a pas consulté avant de vouloir venir à la tête de cette prison de fifle vous avez raison vous trouvez qu'il est un peu trop à l'écart des actions du football ivoirien vous avez raison cependant je pense que l'essentiel c'est d'écouter pour une fois dans vos histoires de football dans votre histoire de fifle la voix du peuple le peuple parle trop en tout cas concernant cette histoire de prison de fifle le peuple parle trop et 99% du peuple veut voir Didier Trouba à la tête de la prison de la fifle on sait que c'est vous qui votez nous en sommes vraiment vraiment conscients et nous on vous demande nous on vous demande de laisser les intérêts personnels de laisser l'engueil de laisser tout ça et d'écouter la voix du peuple ça ne vous enlèvera rien c'est ce que je disais en début de vidéo chacun de vous est peut-être millionnaire à ses affaires ses entreprises tout marche bien pour lui et le peuple dit donnez la gérance pour 4 ans à Didier Trouba et on va voir ce qu'il va faire je vous demande pardon nous on sait que c'est vous qui votez je vous demande sincèrement 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 pardon n'écoutez pas ces voix qui sont en train de vous encourager comme quoi le peuple arabe babade 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 tout comme fait c'est vous qui votez nous en sommes conscients nous en sommes très très conscients même c'est pourquoi je fais cette vidéo là pour vous parler en fait écoutez la voix du peuple dites que c'est vrai peut-être que le départ n'a pas été correct peut-être que le départ a été biaisé mais au nom du peuple au nom du peuple nous allons nous mettre derrière Didier Trouba c'est pas parce qu'on aime Trouba que vous non c'est au regard de tout ce qu'il a accompli toute la joie qu'il a apporté au pays là en tant que footballeur là c'est pourquoi on manifeste cette reconnaissance là envers lui et mieux c'est un joueur un joueur qui est vraiment à expérimenter qui a beaucoup de connexions qui a beaucoup d'influences Trouba c'est autre chose chacun a son étoile on est pas en train de vous rabaisser mais on est juste en train de vous dire que peut-être donner la chance à Didier Trouba d'être président de la ville c'est une chance pour la Côte d'Ivoire nous c'est ça on veut essayer s'il a déconné on lui dira ce qu'on a à lui dire et puis on passera à autre chose mais au moins c'est là s'il commence pas comment est-ce que vous allez vous donner raison parce que nous on peut vous donner raison j'ai grand frère j'ai papa j'ai ton homme nous on veut vous donner raison hein au président de club aux anciens joueurs laissez cette question de personne là et écoutez le peuple choisissez la voix du peuple faites le choix du peuple pour une fois parce que vous êtes très conscient que c'est vrai que le peuple se plaint le peuple entraîne beaucoup bavadé mais vous pouvez changer la donne ça nous sommes conscients c'est après on vous demande pardon 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 Trouba n'est pas votre ennemi il a peut-être fait certaines choses qui ne vous ont pas plu nous vous demandons pardon mais faites il va gagner ça faites il va gagner ça parce que vous quand vous étiez joueur et même en tant que président du club là vous connaissez les réalités rien n'a changé parce que je trouve inadmissible que pour une ligue 1 il y a des joueurs qui dorment dans des salles de classe lorsqu'ils doivent se déplacer pour aller compéter ailleurs il y a des joueurs qui touchent à peine cent mille de revenus par mois c'est des choses inadmissibles or la ligue 1 ça fait quelques années il est quand même partagé sur le canal plus horizon il y a ces réalités là donc nous vous demandons sincèrement sincèrement pardon faites plaisir au peuple faites plaisir au peuple Trouba jusque-là il n'a pas encore dit qu'il veut devenir président le jour il va dire qu'il veut se présenter au présidentiel là si on doit le soutenir on va le soutenir mais lui comme sa profession là c'est footballeur il veut apporter son expertise son influence ses relations sa connaissance à ce qu'il sait faire le mieux qui est le football donc nous vous demandons pardon c'est en toute humilité que nous le faisons écoutez la voix du peuple nous vous demandons pardon pour toutes les vrais que Dieu a pu commettre nous vous demandons sincèrement sincèrement pardon mais franchement ne mettez pas la ronde sur le peuple parce que je sais que vous avez une conscience et si cela arrive je pense pas que vous aurez la conscience tranquille parce que voir tout un peuple voir tout un peuple qui sait qui est conscient qui ne vote pas dit que nous on soutient tout bas je pense que en tant qu'acteur majeur de cette fédération des FIF là on a dit que c'est vrai les gars le mec peut-être il a zès sur certains points mais si on respecte notre peuple on doit lui permettre de gagner cette chose de présidence de FIF là en tout cas c'est ce que j'avais à vous dire c'est ce que je tenais vraiment à vous dire merci maintenant ce qui concerne l'artiste de Bordeaux Likoufa comme je vous disais en début de vidéo certains parmi vous m'ont appelé m'ont écrit pour dire c'est vrai certes tu as dit c'est une vérité mais est-ce que tu regrettes pas toutes tes sorties envers des Bordeaux je vais vous répondre rapidement comme on dit il faut même pas en ballon le biba vous savez quand tu t'assoies tu prends ton temps pour analyser une situation pour analyser les propos de quelqu'un pour analyser la personne elle-même et que tu te permets de donner ton opinion de dire certaines vérités que beaucoup au fond de savent que c'est la vérité là je ne peux jamais regretter je regrette aucunement mes propos adressés à l'artiste de Bordeaux Likoufa concernant cette histoire de Didier Trouba et de président du CIF là je ne regrette même pas une seule seconde tout ce que j'ai dit et je réitère ça encore à cause de cette vérité là à cause de ma position aujourd'hui je suis un faux fan je préfère même que vous dites que je ne suis même pas fan de la tisse je préfère parce que maintenant on va soutenir sans porter la casquette de fan mais ce que moi je sais c'est que je sais que j'ai fait beaucoup je sais que j'ai fait beaucoup avant que je fasse des vidéos et pendant que je je suis en train de faire des vidéos j'ai toujours fait pour la tisse voilà si pour vous être un super fan c'est encourager tout et n'importe quoi venant de la tisse c'est que moi je suis vraiment un faux fan parce que moi c'est un fan on insulte pas mon intelligence je respecte je respecte beaucoup mais mon intelligence on n'insulte pas et lui on n'insulte pas on n'insulte pas voilà on n'insulte pas du tout du tout du tout du tout mon intelligence et puis je suis quelqu'un qu'on manipule très difficilement sérieusement hein je suis quelqu'un qu'on manipule très difficilement tu peux pas jouer avec mon esprit tu joues au lendemain tu dis des choses qui choquent tout le monde après tu viens t'excuser après tu reprends après tu viens t'excuser ça ne marche pas avec moi et j'ai décidé à partir de désormais de ne plus marcher dans ça et franchement hein tout ce combat que j'ai mené jusqu'au jour là je le regrette sincèrement mais c'est pas grave comme je l'ai fait avec du coeur c'est pas grave mais j'en suis plus fier donc ça peut choquer beaucoup d'entre vous je le dis publiquement parce que vous savez que je ne sais pas cacher les choses je ne regrette pas du tout et comme vous estimez que ce dernier là il a raison il n'y a pas de problème c'est votre opinion c'est votre position on est là on regarde c'est un artiste non? regardons mais je vous rappelle tout le temps que l'artiste n'est pas jeune que ça voila peut être bientôt il va arrêter la musique il n'est pas jeune que ça et pour l'instant a pas nous fait danser au son au regard de certaines des sessions qui ont vraiment cartonné il a encore rien accompli c'est ce que vous ne voulez pas accepter il a encore rien accompli vous l'aimez c'est très bien mais en tant qu'artiste là il a encore rien accompli un artiste qui n'a pas de trophée qui n'a jamais signé un contrat publicitaire un artiste que j'ai crié crier sur tous les toits de devenir professionnel de devenir professionnel un artiste qui s'expose tout le temps sur la toile comme quoi c'est lui qui dit trop la vérité je vous dis qu'il a encore rien accompli et puis il ne reste pas beaucoup de temps avant d'arrêter la musique voilà comme vous estimez que il est dans la vérité il a raison pas de souci on regarde on regarde on regarde et on va voir ce que ça va donner voilà et puis je vais terminer avec deux phrases vous savez que dieu n'aime pas les ingrats dieu n'aime pas les gratitudes il n'aime pas ça je ne supporte pas les ingrats et deuxième chose l'amour l'amour la mau maladie de l'argent là entraîne à la perdition à une très grosse perdition c'est bon mot de fin tout ce que j'ai dit à Douba et je suis à Douba à des Bordeaux là je ne regrette jamais si c'est pas à refaire je vais refaire merci